Je crois que vous avez tous compris que le fonds a pour objet de favoriser une alimentation en source de plaisir et de santé et que l'appel d'offres qu'on va vous présenter est un des moyens d'augmenter la connaissance pour parvenir à cet objet. Alors on a souhaité qu'il y ait beaucoup de recherches et donc j'ai proposé aux pôles qui l'ont accepté que l'on puisse faire un appel d'offres emblématique réunissant les deux pôles. C'est les pôles, vous avez compris, il y a un pôle débat qui anime le débat avec la société et qui j'espère l'an prochain va nous amener des idées qui seront l'objet des appels d'offres futurs. Et puis les pôles actions et recherches ont élaboré ces appels d'offres. Et donc les pôles ont été d'accord pour que l'on fasse un gros appel emblématique, richement doté qui permettra d'évaluer en vie réelle, d'expérimenter une stratégie d'intervention capable de modifier les pratiques alimentaires pour promouvoir plaisir, bien-être et santé. Pour faire un tel projet, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait de nombreux acteurs, de nombreux partenariats et en fait il n'existe pas actuellement dans le paysage français d'appels d'offres qui permettent de monter ce type de projet d'expérimentation en vie réelle, de stratégie d'intervention. C'est donc le pari qu'on a fait de favoriser ce projet et de donner les moyens nécessaires pour qu'un tel projet puisse se réaliser. Avec ça, on n'est pas sûr qu'on va changer le monde, mais on espère mettre quelques pierres à un édifice de connaissances qui permettra effectivement à l'alimentation de rester toujours dans sa valeur plaisir, bien-être et santé. Et puis les pôles ont aussi travaillé à deux appels d'offres spécifiques ou méthodologiques ou mécanistiques qui vont ouvrir de nouvelles pistes pour aussi avoir une alimentation saine, durable et source de plaisir. Donc ces appels d'offres vous êtes explicités. Bien sûr, on souhaite et on attachera beaucoup d'importance à les aspects rigueur méthodologique et évaluation et on espère surtout avoir beaucoup de projets d'envergure pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Luc, je te laisse ajouter quelques compléments d'information. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Martine a quasiment tout dit et on n'avait pas forcément répété. Donc pour éviter les redondances, je pense que comme on est un petit peu en retard aussi, ça dit, on va passer tout de suite à la présentation de l'appel d'offres commun et on rajoutera des points sur la recherche, sur les aspects recherche au fur et à mesure des discussions. Merci à vous tous de me permettre d'être là aujourd'hui. Donc comme vous savez, je promeux aussi l'activité physique et pas seulement l'alimentation. Je vais parler debout pour essayer de stimuler ma masse musculaire. Donc en introduction, ce que je voudrais dire, c'est que je me fais vraiment le porte-parole aujourd'hui des deux pôles, action et recherche. Et donc c'est moi qui vais porter cette parole et je laisserai un peu de temps à mes différents copilotes, enfin aux différents copilotes des deux pôles pour qu'ils apportent leur petite touche, je dirais, à la discussion et leur point de vue un petit peu plus spécifique. Mais c'est vraiment la parole de tous. Donc action alimentation santé. Alors vous voyez qu'on a repris le titre, c'est parce qu'on pense qu'il est vraiment au cœur de cet appel à la projet, donc le titre du fonds alimentation santé, avec devant le mot action. L'objectif, c'est vraiment de comprendre et d'arriver à mettre en place des stratégies d'intervention qui nous permettent d'avancer dans le domaine d'une alimentation favorisant le bien-être et la santé. Alors si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que je n'ai pas besoin de vous rappeler que bien évidemment, on a pas mal de données scientifiques qui démontrent que les pratiques alimentaires sont associées à l'état de santé des individus. Donc je vais vous montrer une seule étude ici, qui est une étude qui a été menée chez 15 150 patients dans 52 pays et qui ont été comparée à 14 000 sujets qui n'avaient pas de pathologie. Et on a essayé de voir quels étaient les facteurs de risque modifiables, donc ce qu'on pourrait modifier par des stratégies d'intervention et de prévention, qui expliquaient ces maladies. Et en fait, on se rend compte que 90% des infarctus du myocarde pourraient être évités si on avait des stratégies de prévention totalement efficaces sur un certain nombre de facteurs de risque modifiables. Et quand on regarde d'un petit peu plus près cette diapositive, vous avez à gauche le tabagisme, évidemment, qui est un facteur de risque important, vous le savez bien. Mais tout de suite après, vous avez la consommation des fruits et légumes, vous avez l'activité physique, vous avez l'alcool et puis vous avez des pathologies. Mais c'est des pathologies dont on sait que les déterminants nutritionnels eux-mêmes sont très importants, tels que le diabète, tels que le surpoids et tels que les anomalies lipidiques. Donc on voit que l'alimentation, au-delà de l'effet direct qui a pu être démontré dans cette étude, intervient également pour une large part dans les barres bleues qui sont ou qui sont à droite. Et on voit qu'on atteint des chiffres qui sont de 33 à 50%. Et donc si on évitait l'ensemble de ces facteurs de risque, eh bien 90% des infarctus du myocarde pourraient être évités. Alors une fois qu'on a dit ça, on est content, mais en pratique, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir des pratiques alimentaires qui vont être ou qui vont favoriser le bien-être et surtout la santé du plus grand nombre d'individus ? Alors pour ça, il faut se tourner aux déterminants des pratiques alimentaires. Et nous le savons bien, il y a des déterminants individuels. Nous mangeons bien sûr par plaisir, mais les émotions interviennent. Nos caractéristiques biologiques, le sexe, la génétique vont faire que tel et tel individu ne consomme pas les mêmes aliments et n'a pas non plus les mêmes habitudes alimentaires. Et ceci fait référence pas seulement à ce qui s'est passé avant la naissance, mais aussi pendant la grossesse. Il y a des travaux dans le domaine actuellement. Et puis bien sûr, pendant toute l'éducation de l'enfant. Mais on sait aujourd'hui que bien au-delà des caractéristiques individuelles, eh bien l'environnement, la vie réelle dans laquelle nous évoluons, interagissent avec ces caractéristiques individuelles pour induire des pratiques alimentaires particulières. Autrement dit, les pratiques alimentaires d'un individu, et par conséquent, on l'a vu, son état de santé, vont dépendre non seulement des caractéristiques de cet individu, mais également de l'environnement dans lequel il évolue, l'offre alimentaire, l'existence ou non d'une offre alimentaire qui est en adéquation avec ce que nous souhaiterions. Comme le disait Martine, c'est pas seulement avoir envie d'avoir une alimentation qui soit équilibrée, mais c'est aussi pouvoir trouver cette alimentation équilibrée et pouvoir se l'offrir. C'est aussi simplement l'organisation organisationnelle. Est-ce que j'ai le temps de manger à midi ? C'est l'organisation du travail, c'est l'organisation de l'école, c'est l'organisation des modes de vie dans la ville ou à la campagne, dans la famille, et c'est l'environnement social. C'est évidemment toutes les habitudes, tout l'environnement socio-économique, mais également les habitudes sociales, les habitudes culturelles, les habitudes religieuses qui vont impacter sur les pratiques alimentaires des individus. Ceci veut dire que si on veut promouvoir des pratiques alimentaires qui soient favorables ou qui soient plaisantes, il faut agir non seulement sur cet individu, mais prendre en compte cette vie réelle et de façon plus large. Le macro et le méso-environnement, vous le savez très bien, c'est toute la législation qui va moduler, je dirais, notre mode de vie, mais qui va moduler aussi l'offre alimentaire, la réglementation, et vous connaissez ça bien mieux que moi, vous acteurs économiques qui êtes dans la salle. Alors, à l'initiative de différents plans, campagnes, nationales, un grand nombre de projets se sont mis en place, à la fois sur le plan national et régional, avec souvent beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie. Mais il faut bien dire que si ceci a constitué une avancée incontestable, à la fois dans la connaissance, et y compris, je dirais, dans les comportements des individus, la complexité des pratiques alimentaires sont rarement prises en compte dans ces initiatives. Elles reposent assez peu souvent sur des hypothèses qui sont clairement identifiées, et elles sont rarement évaluées. Ce qui fait que, quand quelque chose marche quelque part, il est assez difficile de savoir pourquoi ça a fonctionné, et de dire, tiens, je vais prendre la leçon de ce qui a été mis en place pour essayer de le reproduire. Et du coup, l'intérêt de généraliser ce qui semble marcher, est assez difficile à apprécier, et même la pertinence, je dirais, des actions est assez difficile à apprécier. Et de plus, il est difficile aussi de savoir si l'ensemble de ce qui a été mis en place est nécessaire, ou si une partie, et quand on parle de stratégie d'intervention ou de prévention, bien évidemment, on a aussi en tête le coût que ça peut avoir, donc il est important aussi de savoir quels sont les éléments qui sont importants. Alors, en réponse à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, à la lueur de ce que je vous ai montré dans ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle socio-écologique, le seul moyen d'avancer, c'est d'avoir des expérimentations qui soient menées en vie réelle, c'est-à-dire, même si on veut tester une hypothèse plus précise sur un point d'impact d'une stratégie d'intervention, on ne peut pas la faire en dehors du contexte de vie réelle dont je vous ai montré tout à l'heure, qu'elle interagit avec l'ensemble des paramètres sur lesquels on va vouloir intervenir, qu'elle interagit avec l'individu. Donc, même si on fait de l'information au niveau de l'individu, ça ne peut être fait qu'en tenant compte de l'ensemble de ce contexte de vie réelle, l'environnement, la société, pour arriver à l'individu. Et si on veut avancer dans la connaissance, eh bien, il faut que les stratégies reposent sur une hypothèse qui soit scientifiquement fondée, qu'on va pouvoir tester, évaluer, prouver ou démonter et dire qu'elle fonctionne. Et on aura envie d'avoir, bien évidemment, sur cette hypothèse, une stratégie d'intervention qui soit très clairement identifiée. Ce n'est pas juste une hypothèse. Et puis, après, on fait beaucoup, beaucoup de choses. On essaie d'avoir une stratégie. On va pouvoir éventuellement comparer différentes stratégies. On va comparer une stratégie à l'absence de stratégie. Et vous imaginez bien que ceci demande des compétences multiples, parce qu'on est là, de la science, jusqu'à la mise en place de la stratégie d'intervention sur le terrain. Et c'est rarement les scientifiques qui peuvent le mettre réellement en place sur le terrain. Donc, il faut aussi un terrain d'expérience identifié. Et il faut, bien sûr, une démarche d'évaluation. Alors, la démarche d'évaluation, ce n'est pas juste évaluer des résultats. C'est d'abord savoir si l'hypothèse qu'on a eue et la stratégie d'intervention qu'on a imaginée, on arrive tout simplement à la mettre en place. Parce qu'il peut y avoir des obstacles qui sont des obstacles, y compris de refus de la part des individus vis-à-vis de ces stratégies d'intervention. C'est bien sûr une évaluation des résultats. Mais c'est aussi une évaluation des médiateurs. Qu'est-ce qui fait que la stratégie d'intervention a fonctionné ou n'a pas fonctionné ? Et ce sont des modulateurs. Est-ce que ça fonctionne chez tout le monde ? Est-ce que ça fonctionne sur l'ensemble des cibles d'intervention ? Est-ce que ça fonctionne dans les classes socio-économiquement favorisées et les autres ? Donc, tous ceux-ci sont des préalables nécessaires à leur productivité et à la généralisation. Et c'est sur cette base-là que nous avons voulu mettre en place l'appel d'offres du fonds. Un dernier point que j'ai déjà évoqué en parlant, ce sont un point sur lequel, évidemment, nous insistons beaucoup, c'est l'existence des disparités sociales. Vous savez qu'il existe des disparités sociales vis-à-vis des pratiques alimentaires comme vis-à-vis de nombreux comportements. et que les stratégies d'intervention, de prévention ne diminuent pas toujours ou ne réduisent pas toujours ces disparités sociales parce que, souvent, les messages de santé sont entendus de façon plus forte par les couches sociales les plus favorisées. Et nous voyons sur cette diapositive la consommation, par exemple, de fruits et légumes en fonction du revenu des individus. Et vous voyez qu'elle est trois fois plus importante lorsque les revenus sont élevés que lorsqu'ils sont faibles. Et il est clair que les stratégies que nous souhaitons mettre en place doivent, pour le moins, essayer de réduire ces inéquités sociales et, en tout cas, doivent être ces inéquités sociales où l'impact des stratégies d'intervention sur ces inéquités sociales doivent être évalués. Donc, l'appel à projet, très brièvement, vise à soutenir des études de terrain, vous l'aurez compris, visant à évaluer, selon les critères de la recherche, en sciences de la vie et en sciences humaines, de stratégies d'intervention ciblant les pratiques alimentaires individuelles ou collectives. Donc, l'objectif est de soutenir la conception, l'élaboration, mais également la mise en œuvre expérimentale d'interventions qui soient innovantes pour promouvoir les conditions d'alimentation favorable au bien-être et à la santé. Il s'agit pas seulement d'agir sur l'individu, mais bien de prendre en compte l'ensemble de l'environnement, avec une hypothèse scientifique documentée et des stratégies qui ciblent des individus ou des groupes d'individus dans leur milieu de vie et leur environnement alimentaire. Et je préciserai, à l'exclusion de groupes ciblés de patients, il s'agit bien d'être en population saine. Bien sûr, un des points importants, vous l'avez compris, c'est une évaluation scientifique rigoureuse et la prise en compte des disparités sociales. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction pour brosser très brièvement cet appel à projet. Et donc, je vais passer la parole à Stanislas qui va nous donner le regard un peu spécifique de l'acteur économique qu'il est sur cet appel à projet et pourquoi il a souhaité partir avec nous dans cette aventure. Je crois qu'il y a quelques éléments qui apparaissent à l'écran. Ce qui a guidé notre choix, c'est d'abord le fait que les industriels participent à un grand nombre de programmes liés à l'amélioration de l'alimentation. Ça ne marche pas ? Si, ça marche. C'est bon ? Là, comme ça, c'est mieux ? Parfait. Donc, on participe à un grand nombre d'initiatives visant à améliorer la santé par l'alimentation. Récemment, le programme Alimentation et l'Insertion, le programme Trois la pêche en partenariat entre l'ANIA et les différents médias intervenant en France. Et ce qui nous a frappés, c'est qu'il y a énormément d'actions dans ce domaine, beaucoup d'initiatives, que ce soit des initiatives privées, publiques, des collectivités territoriales, et finalement, assez peu de connaissances sur l'évaluation ou d'enseignement ou de résultats. Or, l'évaluation est nécessaire parce qu'on peut être dans l'incantation, dire on mange trop gras, trop sucré, trop salé. On peut être dans la répression. On va supprimer ça, on va supprimer ça, on va supprimer ça. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est des solutions qui permettent à l'ensemble des acteurs de l'alimentation au sens large, qu'ils soient pouvoirs publics, industriels ou scientifiques, de pouvoir donner des guides ou des indications sur ce qui pourra améliorer durablement l'alimentation et les comportements alimentaires. Et donc, l'évaluation est forcément nécessaire pour chacun des acteurs de manière à faire avancer les connaissances et la science. Elle est d'autant plus nécessaire en premier lieu pour les acteurs de terrain, les gens qui portent ces actions, puisque très prosaïquement, ils recommandent des actions qui mettent en œuvre des budgets, être capables d'apporter un résultat sur une action d'entreprise, une manière de justifier de l'engagement d'un budget ou de l'engagement de budget supplémentaire. Et puis, pour les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, ça va nourrir leurs décisions avec des critères de choix plus objectifs, plus argumentés, plus scientifiques. Donc, l'intérêt de tous et l'intention de cet appel d'offres, c'est bien de rapprocher les scientifiques avec les acteurs de terrain, c'est bien de rapprocher des scientifiques qui ont les connaissances pour élaborer des hypothèses, comme le disait Chantal, et les acteurs de terrain qui vont être capables de valider ces hypothèses par des actions, mais pas par des actions in vitro, par des actions dans la vraie vie, dans un milieu de vie normal, avec une dimension sur laquelle Chantal a insisté, qui est intéressante, c'est regarder dans des populations défavorisées s'il y a matière à faire évoluer plus fortement et plus rapidement les comportements alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, et c'était dans l'exposé de Chantal Simon, qu'il y a bien une inégalité devant l'alimentation entre les populations favorisées et les populations défavorisées. Donc en quelques mots, l'originalité de ce projet, pour moi, elle est dans le lien qu'on va être capable de créer à travers cet appel d'offres, entre des acteurs qui aujourd'hui ne se connaissent pas beaucoup et ne travaillent pas beaucoup ensemble. Merci beaucoup. Je crois que Jean-Philippe Girard voulait peut-être rajouter un petit mot. Oui, peut-être sur l'importance de ces évaluations, peut-être sur trois exemples qu'on a évoqués, bien sûr qui ne sont pas arrêtés, mais qui pourraient donner toute cette ambition, effectivement, à ce projet. Le premier, c'était effectivement sur les publics défavorisés ou les familles endettées. On parle beaucoup du mode d'alimentation, du choix, des quantités, en fait, et des priorités. Et puis également les bénévoles qui encadrent tous ces gens et qui, quelque part, n'ont peut-être pas la connaissance pour pouvoir effectivement les aider à mieux choisir, mieux préparer et mieux conditionner leurs aliments. Ce serait un sujet, et puis un qu'on avait évoqué avec Luc Pénicaud et puis Patrick Etévan, c'est nos enfants et nos petits-enfants à la cantine. Ça, c'est un sujet, c'est effectivement l'alimentation. Qu'est-ce que devient l'alimentation ? Qu'est-ce que devient l'aliment ? Qu'est-ce que devient le choix des plats ? Le plateau, le contenu du plateau ? Alors ça, c'est effectivement purement métier. Mais après, il y a l'ergonomie, bien sûr, de la cantine. Il y a le bruit, les nuisances, le temps pour manger. On voit que nos enfants, aujourd'hui, mangent en 15 à 20 minutes, séquence de 15 à 20 minutes, donc pour vous dire. Et puis l'énervement, l'excitation due effectivement à se retrouver à la cantine et effectivement de se dire est-ce qu'effectivement ils vont à la cantine pour manger ou pour retrouver les copains et les copines. Donc voilà, essayer de trouver des systèmes, des évaluations qui nous permettraient de mieux, effectivement, alimenter nos enfants, mieux leur faire comprendre l'importance de l'aliment et le temps pour s'alimenter. Donc voilà des sujets peut-être concrets dans la vie du quotidien, dans la vie de tous les jours, qui concernent, bien sûr, la génération future, mais qui nous concernent également indirectement. Merci. Luc, un petit mot sur, notamment, l'approche scientifique un peu originale dans le domaine. Donc juste, oui, pour... Je ne suis pas sûr que ça marche. Pour compléter ce qui a été dit, je crois que ce qui était important dans les discussions et dans le montage de cet appel d'offres, et vous l'avez bien compris d'après ce qu'a dit Chantal, c'est qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une hypothèse de recherche qui soit forte à la base de ces projets ou du projet qu'on sélectionnera. Et ça sera vraiment un des critères, je pense, important, tu vas revenir peut-être sur les critères de sélection, mais pour nous, en termes de critères de sélection, d'avoir une hypothèse de recherche à la base de tout ce qui va être proposé comme action et puis évaluation de cette action, c'est quelque chose sur lequel on sera extrêmement attentifs et qui nous semble être un des points forts de cet appel d'offres. Et on s'ignorera si on a des questions par rapport à ce point-là. Pourquoi des hypothèses fortes ? Parce qu'effectivement, vous l'avez compris, qu'à partir du moment où c'est un peu l'appel d'offres phare du fonds, pour cette année, il faut effectivement qu'on puisse avoir ensuite des critères de sélection qui nous permettent effectivement de choisir le, je pense qu'il y aura un ou deux projets, c'est ce qu'on s'était dit, Martine, pas plus, donc choisir et avoir ces critères de choix qui puissent reposer effectivement sur de la science au départ, donc un fondement scientifique important, des caractères d'innovation du projet qui vont venir de cette hypothèse scientifique. Non, j'ai rien fait. Voilà, ça va. Oui, je vais prendre celui-là, ça sera encore mieux. Merci Martine. Donc le caractère innovant du projet et ce qui nous semble important aussi, et vous l'avez compris, puisque c'est un projet qui doit inclure plusieurs partenaires, à la fois effectivement des chercheurs et puis après des acteurs de terrain et puis à nouveau des chercheurs qui vont pouvoir faire l'évaluation de l'action proposée, avoir une dynamique partenariale entre ces différents acteurs qui soit aussi bien montré. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on a insisté sur le côté recherche et sur le côté hypothèse pour que vraiment on ait si possible des propositions qui soient extrêmement novatrices et extrêmement séduisantes. Merci Luc. Je crois qu'effectivement, sur cette diapositive, ce qu'on met en exergue, c'est l'importance des partenariats, à la fois pour mettre en place les interventions sur le terrain, des partenariats publics-privés, bien sûr privilégiant la filière agroalimentaire, mais aussi des acteurs communautaires. Et ça, je pense que c'est assez original. C'est vraiment ouvert aux collectivités territoriales. Et quand je dis que c'est ouvert, on souhaite vraiment que les collectivités territoriales, les organismes non gouvernementaux, les institutions qui accueillent du public spécifique non malade soient présents dans les consortiums. Et aussi une transdisciplinarité au niveau de la recherche scientifique. C'est faire travailler aussi des acteurs scientifiques qui n'ont pas non plus toujours l'habitude de travailler ensemble dans les domaines des sciences sociales et économiques, mais les sciences de la communication, les sciences de la vie et la santé publique. Donc je crois que c'est vraiment un peu l'enjeu qu'on s'est donné. Et ces éléments sont des éléments de critères de sélection qui seront importants. Alors, comme on vous l'a dit, c'est un budget important à la hauteur de l'ambition, évidemment, de cet appel à projet, des projets qu'on souhaite voir venir en sachant qu'on va aller de la recherche à l'évaluation, qui est de la recherche par l'action, et qu'y compris, ça peut comprendre des preuves de concept sur le plan scientifique pour venir valider les hypothèses scientifiques qui vont sous-tendre les projets. Donc, 1,2 million d'euros avec au maximum 3 projets. Donc, a priori, on vise en gros 2 projets, mais de 1 à 3 projets, on dirait, et qui pourront avoir une durée de 2 à 3 ans. Donc il y aura une sélection sur dossier initialement, une présélection initiale sur dossier. Et ensuite, il y aura une présélection de quelques projets qui viendront présenter oralement leurs projets pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse choisir in fine les projets sélectionnés de façon définitive dans une deuxième phase. Alors, les critères de sélection, très rapidement, parce que vous retrouvez tout ceci dans l'appel à projet, notamment sur le site, c'est bien sûr l'intérêt du projet et son adéquation avec les objectifs que je vous ai détaillés. Donc le caractère innovant du projet, les fondements scientifiques du projet, la transdisciplinarité de l'approche, et on a vu que c'était une transdisciplinarité à l'intérieur du milieu scientifique, mais également entre le public et le privé et l'adjonction, si possible, des collectivités territoriales et des communautés. Une inscription dans une dynamique partenariale, ça rejoint ceci. La prise en compte des disparités sociales et bien sûr l'adéquation des modalités d'évaluation. Alors la qualité méthodologique, ces critères sont assez classiques dans le domaine. On jugera bien évidemment les dossiers sur la structuration et la cohérence du projet, la clarté de l'objectif, la pertinence des partenariats. Il ne s'agit pas juste de mettre des partenaires pour pouvoir répondre aux critères que nous avons mis comme étant prioritaires, mais il faut que c'est une pertinence dans la thématique. La rigueur méthodologique, la pertinence des indicateurs prévus pour l'évaluation, on y a un intérêt, évidemment, beaucoup d'importance. On a vu que ça pouvait aller du processus au résultat en passant par les médiateurs et les modulateurs, l'impact global du projet, mais aussi les aspects éthiques et les stratégies de valorisation potentielle des résultats. Enfin, nous jugerons bien évidemment les projets sur leur faisabilité, à la fois sur l'aptitude de la structure et du référent technique à diriger le projet, la réactivité et la rapidité de la mise en œuvre du projet. Trois ans, c'est court pour un projet comme ça. La capacité à mener le projet indépendamment de tout intérêt à des fins commerciales, ça paraît évident, mais il est bien de le dire. L'adéquation entre les ressources humaines, l'environnement technologique et organisationnel et les besoins du projet. La crédibilité du calendrier et la crédibilité et la justification du financement demandé. Alors, sur le financement, un tout petit mot. Bien sûr, il est non pérenne. Il est attribué par période de 12 mois. Il y aura des rapports d'étape qui permettront de savoir si on continue. Ça permet de financer du petit équipement, du fonctionnement, mais également des frais de personnel à l'exclusion, bien sûr, du personnel permanent et des agents titulaires de la fonction publique. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cet appel à projet. Nous espérons vraiment avoir des projets à l'autorité de nos ambitions. Je n'en doute pas. Et j'espère qu'on aura l'embarras du choix. Merci à vous quatre. Avant de repasser la parole à Luc Pénicaud et à Jean-Philippe Girard qui nous présentent l'appel à projet pour le recherche, je vais peut-être sortir juste un instant de mon rôle de maître loyal pour prendre la casquette de membre du Conseil scientifique. Je ne sais pas à quel point vous vous en rendez compte, mais il s'agit ici d'une approche extrêmement novatrice sur le plan scientifique qui est vraiment la science du 21e siècle, celle qui cherche à prendre en compte la complexité du monde réel qui est une science qui ne renonce pas à la théorie mais qui cherche quand même l'impact sur la société civile et qui prend les moyens, on va dire, les plus contemporains de ce qu'est la technologie de recherche et d'appel d'offres avec une transparence, la recherche de la transdisciplinarité, l'insertion de tous les acteurs du dispositif social dans les dispositifs de recherche même. c'est de la très bonne recherche-action au sens de Kurt Levine qu'on cherche à financer ici et donc c'est une initiative qui est extrêmement audacieuse par rapport au paysage de la recherche scientifique habituelle, française ou européenne et donc je pense qu'on peut saluer cela. Ça ne pouvait pas être dit je pense par les gens qui ont monté cet appel d'offres, moi qui suis par la nature même de ma position en recul, je pense que je peux me permettre de le dire, c'est tout à fait novateur et c'est très joli. Donc je vais vous présenter plus rapidement effectivement le premier, enfin le deuxième appel d'offres plus restreint sur des questions disons un peu plus de recherche donc qui a été monté effectivement par le pôle recherche que j'anime avec Jean-Philippe Girard et donc qui a pour thématique la compréhension et les méthodes d'études des mécanismes du plaisir alimentaire donc vous avez vu que le mot plaisir alimentaire est quelque chose qui est un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans le discours à la fois de Martine et puis de Daniel au départ et effectivement c'est une notion que tout le monde a à cœur mais qui est une notion pour le scientifique qui est quand même un petit peu difficile parfois à appréhender même si on a tous cette notion de plaisir et il faut donc la replacer au moins en ce qui concerne les mécanismes biologiques qui peuvent sous-tendre ce plaisir dans le contrôle plus général de la prise alimentaire qui vous est simplifié ici lorsqu'on parle de contrôle biologique de la prise alimentaire et des facteurs biologiques ou psychologiques de la prise alimentaire on a l'habitude de le distinguer en deux grands types ce qu'on appelle sur votre droite le système homéostatique qui contrôle effectivement en partie ces réponses du comportement alimentaire et qui sont dus à différents signaux qui proviennent de différents organes donc de votre corps lui-même et qui vont agir effectivement au niveau central et puis il y a ce qui est sur la gauche de la diapositive qui est ce qu'on appelle le système hédonique qui là fait plus appel effectivement à cette notion de plaisir et qui repose sur tout un tas de perceptions sensorielles qu'on peut avoir de l'aliment qui vont effectivement de son goût de l'odeur que peuvent avoir certains aliments en particulier le vin pour ce qui nous concerne le plus souvent en France mais d'autres les aspects visuels bien sûr qui sont extrêmement importants dans la notion de plaisir et tout ça fait appel en général à ce que vous avez pu ressentir dans vos expériences précédentes donc à une composante de la mémoire qui est extrêmement importante et donc quand on parle de plaisir en face de l'aliment effectivement il y a tout un tas de mécanismes biologiques et psychologiques qui vont rentrer en jeu et qui vont soutendre cette notion quand je disais tout à l'heure que la notion de plaisir elle est à la fois parfois très personnelle et puis elle est différente si vous vous adressez à un psychologue si vous adressez à un biologiste si vous adressez à quelqu'un comme vous et moi et j'ai repris juste cet exemple quand vous regardez effectivement les différentes définitions de la notion de plaisir ou comment on emploie ce mot j'ai repris cette phrase d'Evaris de Parny qui était un poète du XVIIe siècle et qui lui basait cette notion de plaisir sur la variété alors on peut rappeler ça aussi sur l'aliment effectivement plus la source d'aliments ou la variété des aliments est importante et plus souvent on a effectivement cette notion de plaisir et on a cette notion aussi que le plaisir cesse quand il devient une certaine habitude c'est vrai pour l'aliment ça peut être vrai pour tout un tas d'autres choses si je reviens sur les bases biologiques du plaisir et du comportement alimentaire non pas pour vous effrayer mais pour vous donner un petit peu cette notion de complexité pour les neurobiologistes dont je suis et quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans la boîte noire qui est notre crâne et les différentes zones cérébrales qui sont impliquées on a de plus en plus effectivement des données qui nous permettent de comprendre les zones cérébrales qui sont impliquées dans les signaux homéostasiques dont je vous parlais tout à l'heure c'est la case qui est montrée au milieu sur l'hypothalamus on a aussi tout le décortiquage des voix nerveuses et des peptides de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les notions plus vagues de plaisir mais effectivement venant du goût et de certains noyaux qui sont impliqués dans les circuits de la récompense de la mémoire de l'apprentissage et ce qui est intéressant je trouve c'est qu'on a maintenant le moyen d'explorer bien sûr chez l'animal mais aussi chez l'homme ces différentes zones cérébrales qui sont impliquées dans la récompense dans l'émotion et donc dans le plaisir et vous pouvez voir ici c'est un exemple que j'ai pris d'une étude qui a été conduite en Angleterre ce qui peut se passer chez des individus obèses par rapport à des individus normaux et pour simplifier le message effectivement on est capable de montrer qu'il existe des augmentations dans certaines zones cérébrales qui sont liées à la motivation à la récompense et donc ce qu'on peut mettre sous la notion de plaisir à consommer des aliments riches en énergie et seulement ces aliments riches en énergie si vous prenez des aliments qui sont pauvres en énergie il n'y a pas de différence entre le cerveau de l'obèse et le cerveau du sujet contrôle donc on a des moyens d'exploration qui vont effectivement de moyens très technologiques sur la biologie et les fondements biologiques mais aussi tout ce que vous connaissez sur les échelles de plaisir etc. donc des moyens plus psychologiques ou psychocognitifs tout ceci nous a amené effectivement à cerner un petit peu mieux les questions qu'on souhaiterait qu'ils soient abordés dans les propositions qu'on va avoir sous deux thématiques principales c'est effectivement tous les sujets qui peuvent amener à une meilleure compréhension des mécanismes biologiques sous-tendant le plaisir alimentaire avec en corollaire je dirais essayer de mieux comprendre ce qu'on met sous cette notion de plaisir et donc développer des méthodes et des outils permettant chez l'homme cette fois-ci le premier thème peut être effectivement mené chez l'animal ou chez l'homme permettant chez l'homme d'aboutir à une meilleure caractérisation de cette notion de plaisir donc pour terminer puisque effectivement tout ce qui est critères de sélection etc. vous a été déjà montré par Chantal et ce seront à peu près les mêmes qui seront appliqués pour les trois appels je vous ai repris aussi une autre citation célèbre de Stendhal qui dit j'appelle plaisir toute perception que l'âme aime mieux éprouver que de ne pas éprouver ce qui peut être une autre définition du plaisir et que je trouve extrêmement intéressante je vous remercie de votre attention je voulais juste vous rappeler puisque la diapositive était présente mais a sauté mais c'est pas grave c'est que cet appel d'offres sur cette partie plaisir et mécanisme du plaisir sera doté de 400 000 euros pour l'année 2011-2012 et donc on attend aussi à sélectionner disons deux ou trois projets pour essayer d'avoir des promotions fortes plutôt que de disperser ça sur X projets je vous remercie merci merci aussi Sadi pour les mots que tu as pu dire tout à l'heure on croit vraiment à ce projet tous ensemble et je pense que ça va être super donc le petit appel à projet c'est information nutritionnelle choix des consommateurs et équilibre alimentaire une des grosses évolutions je dirais des dernières décennies grâce à l'impact des plans nationaux qui promeuvent une alimentation saine bien-être que ce soit dans le domaine de la santé de l'agriculture ou de la prévention de certaines pathologies et que aujourd'hui l'ensemble de la population a bien en tête les différents repères des grandes classes alimentaires au moins 5 fruits et légumes des laitages 3 fois par jour des céréales à chaque repas limiter le sel les produits gras et bien sûr marcher 30 minutes tous les jours en fait ce dont on se rend compte c'est que pour beaucoup d'individus il est ensuite difficile lorsqu'ils sont en situation d'acheter ou de consommer de traduire ces recommandations en choix d'achat et de consommation parmi l'offre qui est importante y compris dans les différentes classes alimentaires et qu'il n'est pas toujours facile de faire ces choix et dans ce domaine que ce soit des scientifiques ou que ce soit les acteurs économiques il y a beaucoup de travaux d'initiatives de recherches qui sont faites pour essayer de trouver des moyens de guider le consommateur de le conseiller de l'accompagner pour qu'il fasse des choix qui soient des choix plaisir bien sûr qui respectent la liberté de choix mais qui permettent aussi de se rapprocher d'une alimentation qui soit la plus favorable possible à la santé et au bien-être pour autant l'ensemble de ces modes dont on verra qu'il y a beaucoup de possibilités d'innovation sont rarement évalués encore une fois en tenant compte justement de la complexité du comportement alimentaire et des choix à la fois d'achat et de consommation que sont le prix la disponibilité la visibilité les aspects éthiques l'environnement mais aussi le goût l'odeur l'aspect les facteurs sociaux culturels les pratiques les habitudes nous l'avons dit et la faim le plaisir les émotions donc notre objectif c'est d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans ce domaine en voyant comment les systèmes qui existent ou des systèmes innovants permettent d'accompagner le consommateur et vous imaginez qu'à nouveau il va falloir innover il va falloir évaluer et évaluer en situation réelle donc Stassine Nislas je vous donne la parole pour présenter l'appel sur cette base là il y a quelques caractéristiques très claires sur cet appel d'offres le premier c'est donc on cherche à déterminer à mettre en oeuvre des systèmes de guidage d'informations nutritionnelles ou de conseils de consommation qui favorisent des choix et des pratiques alimentaires favorables à la santé et au bien-être et qui permettent d'évaluer l'impact sur les achats et les consommations donc ça c'est la thématique ces systèmes de guidage pourront être présents sur les produits ou sur le lieu de vente sur le lieu de consommation aussi ça peut être en restauration collective ça peut être dans la restauration commerciale donc différents lieux ou supports il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'il se développe de nouvelles technologies ou des supports de communication plus récents il y a des applications sur mobile qui sont tout à fait intéressantes puisqu'elles permettent de lire des codes à barre avec une richesse d'informations bien supérieure à ce qu'on peut avoir sur un panneau ou sur une étiquette on peut aussi travailler ou réfléchir sur des combinaisons alimentaires pertinentes on sait très bien que ce qui fait la qualité d'une diète alimentaire d'un régime alimentaire c'est la combinaison des différents éléments plus que l'aliment indépendant lui-même ça peut être aussi adapté au profil du consommateur les besoins nutritionnels ou les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes en fonction des âges du sexe des personnes et enfin la conception de ces outils là peut faire partie du projet elle-même on cherche à avoir des projets en vie réelle c'est à dire qu'encore une fois on ne cherche pas à avoir un exposé de ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'information nutritionnelle ou l'information alimentaire on cherche à avoir des projets qui concrètement ont une application dans la vie réelle et nous permettent de tirer un lien d'établir un lien entre l'information à laquelle est exposé le consommateur dans un milieu réel dans sa vie réelle dans sa vie de tous les jours et l'évolution ou pas de ses comportements alimentaires et puis là aussi on cherche quelque chose qui nous permet de regarder s'il y a un impact sur différentes catégories sociales ou culturelles ou différentes qui tiennent compte des disparités sociales et culturelles des populations peut-être en conclusion ce qui est important c'est ne pas fixer de limites à l'innovation ou à la créativité on ne cherche pas à refaire 15 ans de débats ou de dialogues sur l'information nutritionnelle on cherche à voir s'il y a des nouvelles pistes qui à travers des guidages justement sur les comportements alimentaires et en utilisant éventuellement des nouvelles technologies voire des choses qui n'existent pas aujourd'hui nous permettent de franchir une étape significative dans le lien entre l'information qu'on donne aux consommateurs et l'évolution de leur comportement alimentaire Merci beaucoup Stanislas pour cet éclairage donc vous voyez qu'à nouveau on est sur des projets où l'évaluation la vie réelle sont des mots forts et en même temps des interventions des actions qui à nouveau vont nécessiter des partenariats public-privé et une transdisciplinarité puisqu'on souhaite vraiment savoir comment derrière ces stratégies pourraient être étendues avec un impact nous l'espérons favorable donc pour cet appel à projet donc maximum trois projets plutôt deux à trois projets j'irais de 200 000 euros avec des durées de 1 à 2 ans avec une sélection qui se fera uniquement sur dossier et non pas avec une présentation orale dans un deuxième temps merci de votre attention non je veux juste donner un petit peu concrètement les dates si on peut avoir la diapositive donc vous avez vu qu'il y a différentes thématiques diapositive suivante et donc qu'on a une thématique phare vraiment richement dotée pour lequel on va avoir un processus de sélection un petit peu particulier puisqu'on souhaite avoir un jury international avec une étape de pré-sélection avec une lettre d'intention relativement détaillée vous trouverez de toute façon toutes les informations et dans le document et sur le site internet dont on va vous rappeler la référence donc sur la lettre d'intention en anglais le jury international fera une pré-sélection et puis les sujets pré-sélectionnés seront auditionnés à l'oral par ce jury international et par les membres des pôles pour avoir effectivement une sélection de haute tenue puisque les enjeux comme vous l'avez vu sont importants en plus il faut trouver des gens qui aient la compétence à juger de ce projet pluridisciplinaire et donc pour ça on a besoin de l'aide de nos collègues internationaux les autres thématiques vont avoir une procédure plus simple avec un dossier unique en français qui vont donc être à soumettre et qui sont jugés par un jury désigné par les pôles diapositive suivante donc le calendrier aujourd'hui c'est le lancement de l'appel d'offres pour ceux qui sont extrêmement prêts ils pourront soumettre dès le 18 juillet donc il y a des gens qui sont peut-être déjà dans les starting blocks mais la date limite de soumission pour tout type d'appel d'offres tout type de thématiques est le 17 octobre donc pour cette thématique 1 il va y avoir l'examen des lettres d'intention par le jury international et c'est début novembre que les présélectionnés seront informés et ils auront jusqu'au 30 novembre pour travailler leur oral qu'ils viendront présenter mi-décembre pour travailler et l'oral et un dossier plus complet puisque la lettre d'intention aura besoin d'être quand même plus détaillé pour le round final et la présentation orale qui aura lieu mi-décembre avec donc sélection de tous les appels d'offres et puis publication des résultats mi-décembre on a voulu absolument lancer l'appel d'offres aujourd'hui avant l'été pour que les gens aient quand même le temps de se préparer on va faire des déclinaisons en province de cette journée pour un petit peu faire de publicité à cet appel d'offres que tout le monde en comprenne bien la philosophie et on a reculé le plus possible les dates de soumission pour que les gens aient le temps de se préparer pour qu'on ait beaucoup de bons projets mais bien sûr pour des raisons budgétaires et de clôture d'exercice il était nécessaire de rendre tout ça avant la fin de l'année et on a donc reculé au maximum jusqu'à mi-décembre pour laisser à tous le temps de s'organiser et de nous donner vraiment des bons projets tous les aspects plus détaillés sont à retrouver sur le site et il pourra y avoir je pense des échanges extrêmement faciles avec la direction si vous avez des questions s'il y a des points obscurs de toute façon nous allons prendre un certain nombre de questions ici déjà dans la salle après l'allocution de monsieur Buisson bien sûr je vais être très bref d'abord parce que tout a été dit ce matin c'est effectivement un moment un peu d'émotion que nous passons ensemble ici ce matin parce que c'est la concrétisation en ce qui nous concerne en ce qui me concerne en tout cas 5 ans de travail je dois dire que j'ai effectivement en ce moment je partage ce moment avec Xavier parce qu'effectivement à des moments où on a été l'un et l'autre a parfois découragé on ne l'a jamais été en même temps ce qui est une bonne chose ce qui fait que ça a pu continuer même quand on passait par des passages et il y en a eu de nombreux difficiles dans la création de cette fondation vous ne les avez pas tous vécu tant mieux et si on est aujourd'hui ici et qu'on arrive à avoir mis en place ce fond avec je dirais l'enthousiasme et je dirais le mode très original de fonctionnement qui je pense a été perceptible aujourd'hui dans la façon dont vous êtes tous exprimés ça a été un long chemin et donc c'est un superbe résultat d'arriver à cette situation je voudrais bien sûr rappeler l'indépendance de ce fond c'est très important on y a attaché beaucoup d'importance et c'est pas si évident que ça pour nous de demander à des industriels de s'engager financièrement de manière significative et de laisser le pilotage d'une certaine manière à des gens qui ne sont pas qui ne sont pas eux parce qu'ils ont l'habitude en général les industriels de piloter leur business et là on leur demande de s'effacer un peu de participer mais de ne pas avoir la responsabilité de la gestion de cette fondation et ça me paraît là encore quelque chose d'assez novateur et d'important je voudrais aussi insister sur le fait que ce fond arrive au moment où nous connaissons une crise de confiance vraiment très importante dans l'alimentation c'est ce qui nous préoccupe beaucoup et je pense que nous sommes tous unanimes à le partager avec des amalgames très terribles vous les voyez à la télévision en ce moment quand il y a une crise sanitaire comme on l'a connue il y a quelques jours on fait intervenir où on interroge des français et ils disent mais effectivement je ne peux plus rien manger ça va être terrible tout est dramatique ça veut dire qu'on crée un stress sur l'ensemble de la population on crée une situation de méfiance absolue sur ce qui est produit par l'industrie alimentaire alors que nous savons que globalement on peut le dire ici tranquillement nous avons une des industries les plus sûres au monde et que les produits qui sortent aujourd'hui en France par leur diversité par leur qualité et par la qualité je dirais alimentaire de ces produits est tout à fait considérable donc il faut se battre par tous les moyens pour convaincre tout le monde les médias l'opinion publique en général les pouvoirs politiques aussi je ne dirais plus aujourd'hui nos amis nutritionnistes parce que je crois qu'ils ont compris qu'avec nous en travaillant on travaille de manière sérieuse et professionnelle mais tous les autres publics sont à convaincre que les nourritures que nous proposons en France est une nourriture de qualité que c'est la vie que les procès qu'on nous fait et qui sont faits à d'autres produits comme le tabac ou la drogue n'ont rien à voir avec l'alimentation et c'est un combat qui démarre qui va être un combat très difficile que nous avons tous amené chacun dans nos sphères bien sûr les industriels et l'ANIA ça sera le centre de nos préoccupations des mois qui viennent des années qui viennent mais je pense que le travail que nous allons lancer par le biais du fonds peut apporter la preuve concrète dans ce domaine que on fait des choses bien et qu'elles sont bonnes pour la santé voilà je pense que c'était vraiment un élément à rappeler à un moment assez critique de notre industrie dans l'opinion publique et puis bien sûr redire que nous notre travail c'est de faire venir les industriels à cette fondation au maximum d'alimenter le fonds car il faut aujourd'hui on est dans une démarche positive mais Martine et moi sommes conscients que nous n'avons pas aujourd'hui des fonds encore suffisants donc nous devons augmenter les fondations les fonds de ce fonds pas que je l'appelle fondation même si voilà c'est un mot qui reviendra sans doute un jour mais pour l'instant non de ce fonds nous devons absolument augmenter les fonds des industriels donc qu'il y ait plus d'industriels qui participent à cette opération notre objectif est effectivement d'arriver à avoir à peu près un engagement de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros par an pour cette fondation c'est un minimum et nous allons tout faire pour y arriver voilà donc merci d'être avec nous de nous encourager vous avez vu que l'esprit qui préside moi ça m'a frappé en étant spectateur aujourd'hui de cette réunion l'esprit qui préside à ces travaux est en train d'une grande convivialité de beaucoup de sérieux et nous avons aussi bien sûr mis tous les atouts possibles dans nos mains pour qu'il y ait une objectivité et un travail très intéressant sur ce fonds donc merci à tous encore une pensée à Xavier qui je pense aurait été particulièrement heureux de voir le résultat aujourd'hui que nous obtenons merci à tous